Les scuds c'est chaque fois que par exemple vous attaquez un ministre, vous attaquez le président de la république sur le plan financier, les scuds c'est en fait les choses qui ne se disaient pas mais qui se disaient pour la première fois. Ce qui fait que les gens étaient tous accrochés à la radio, tout le monde regardait, suivait et tout, ça faisait vraiment partie intégrante de la vie courante de tous les jours. Et les commentaires selon que l'un ou l'autre avait donné des scuds ou pas des scuds, donc c'était vraiment, c'était un petit peu comme si c'était un film permanent que chacun essayait de vivre. Le vent de la perestroïka qui a bouleversé la plupart des pays du bloc de l'Union soviétique n'a pas épargné les états de l'Afrique subsaharienne, dont la plupart a organisé dans la foulée des conférences nationales, avec pour objectif le changement des régimes politiques socialistes au régime démocratique dans ces pays. C'est dans ce contexte que le président de la république, Denis Sassou Nguesso, a convoqué la tenue de la conférence nationale dite souveraine le 25 février 1991. Grands messes où plus de 1 200 délégués de toutes les obédiences se sont retrouvés pour scruter de fond en comble l'état de la nation. Cependant, 28 ans après ces assises, il y a lieu de se poser la question de savoir ce qu'il en reste de ces moments considérés comme une catharsis. Qu'a-t-on fait des actes de la conférence nationale souveraine et quels en sont les acquis ? A toutes ces interrogations, les acteurs de la société civile et politique, dont certains avaient pris part active, ont essayé d'apprécier différemment ces assises. Pour ma part, la conférence nationale était un moment où les Congolais devraient se retrouver pour se dire un certain nombre de choses en fait de reconstruire le pays parce qu'on estimait que les choses ne se faisaient pas telles que chacun de nous le voulait. Nous qui étions au pouvoir, nous avons accepté que cela s'efface parce que nous pensions que nous n'étions pas les propriétaires de ce pays. Ceux qui voulaient de la conférence nationale, d'abord ça ne se passait pas qu'au Congo. Ici et là, dans chaque pays, il y a eu des conférences nationales. Donc le Congo ne pouvait pas se soustraire, n'est-ce pas, de cette exigence. Mais c'est nous qui étions au pouvoir. Nous avons donc tendu la main aux autres, venez, tenons la conférence nationale. Et nous pensions qu'à la faveur de cette conférence nationale, il y avait le pays à faire sauver. La conférence nationale a été un très très haut moment historique. Et je crois qu'il y a des repères. Je crois que la plus grande résolution, qui est remarquable, c'est le passage du multipartisme. Donc je crois que ce sont les acteurs politiques qui doivent essayer de faire un recul en arrière pour vraiment s'approprier ce qui a été dit à la conférence nationale, qui reste véritablement d'actualité en termes de diagnostic. Le mouvement syndical, ayant joué un rôle déterminant pour la tenue de la conférence nationale souveraine, a été affaibli. Force est de constater qu'aujourd'hui, son bilan est mitigé, comme le reconnaît ici le secrétaire général de la COSILAC. Le bilan après la conférence nationale, il faut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Mais peut-être que ce qui a été réalisé reste encore insuffisant, parce que les attentes sont encore énormes. Nous nous sommes accordés avec le gouvernement de signer une trêve sociale où il y avait des obligations. Ça dit que de notre côté, la partie syndicale, tous les problèmes devaient être réglés par le dialogue. C'est ce qui fut fait, je crois, jusqu'en 2000, autour de 2006. Et après, on avait levé la trêve sociale. Avant la conférence, on n'avait que le syndicat unique. Le syndicat unique qui était aussi, qui faisait partie aussi de la politique. Donc il faisait corps. Donc c'était la CSE. Mais c'est ce même syndicat qui a fait qu'on arrive à la conférence nationale. Donc là, contre le syndicat unique, aujourd'hui, nous sommes dans un contexte différent. C'est le contexte actuel. Les gens pensent que le syndicat ne fait rien. Mais je crois que nous sommes en train de faire le travail. On avance. C'est notre mission. La mission première, c'est de défendre les intérêts des travailleurs. Cette prolifération, qui n'est pas ni ex ni lo, c'est une prolifération qui est due au libéralisme, que ce soit politique. Aujourd'hui, vous voyez les partis politiques, comme les syndicats aussi. Donc cette prolifération peut, quelque part, essayer d'avoir une influence négative sur l'action syndicale dans le collectif. L'action syndicale au Congo, depuis la conférence jusqu'à ce jour, mais il faut dire qu'on essaie de faire un autre chemin. De son côté, la société civile pense que les acquis de la conférence nationale sur le plan des droits humains ont été bafoués par les acteurs politiques. Effectivement, il y a eu conférence nationale dans notre pays. Et cette conférence nationale a apporté une lueur d'espoir en termes d'ouverture politique, en termes de démocratisation du pays. Et c'était aussi un début de la construction de l'état de droit. Mais très vite, l'espoir qu'a suscité la conférence nationale souveraine a été étouffée par les dirigeants politiques. Qui, finalement, n'ont plus conservé les acquis de la conférence nationale souveraine. Ce qui reste de cette conférence nationale souveraine, c'est un pluralisme politique balbutiant. Mais en gros, de la conférence nationale souveraine à aujourd'hui, sur le plan des droits humains, il y a eu un recul drastique. On se disait qu'avec la conférence nationale, le pays devait se démocratiser. Le pays devait être un état de droit dans lequel les citoyens sont égaux. Un pays dans lequel les droits humains sont respectés. Aujourd'hui, force est de constater que cette lueur d'espoir a été très vite stoppée. Témoin de ce grand rendez-vous, le président du Parti Socialiste Démocratique Congolais, PSDC, estime qu'à travers de ses actes, cette rencontre avait posé les jalons pour la bonne marche du pays sur le plan économique, de la gouvernance électorale et autres. La conférence nationale également s'était battue pour qu'on mette fin aux crimes et scandales économiques. Jusque-là, ce n'est pas réglé. La conférence nationale s'était battue pour qu'on évoque de façon claire les problèmes de l'opacité dans la gestion pétrolière et des ressources naturelles. Aujourd'hui, nous y sommes encore. La dette, nous l'avons dit à la conférence nationale, la dette est un gros obstacle pour notre développement. La dette compromet l'avenir des générations futures et de notre jeunesse. Et aujourd'hui, on y est en plein. On n'arrive pas à nous en sortir. Quand le ferions-nous, je crois qu'il faut que nous prenions conscience de cela. Et que nous pensons non seulement à nous, aux conditions des Congolais, mais surtout aux générations futures. Cette conférence nationale a ressemblé à une sorte de tribunal où une seule personne a été incriminée, Denis Sassou Nguesso. Nombreux ont préféré quitter le navire, ne le sont là qu'un Sassou Nguesso seul au milieu des fidèles compagnons, à l'instar de l'ancien ministre d'État, de la jeunesse et des sports. Nous avons malheureusement été face à une espèce de complot politique qui avait pour objectif la destruction du pays. Même si c'est le président Denis Sassou Nguesso qui était visé avec l'ensemble de ses compagnons. Mais ce faisant, Denis Sassou Nguesso, ce n'était pas le Congo. C'est un homme comme nous tous. Et ce qu'on voulait de lui, c'était bien plus, beaucoup plus, vouloir détruire le pays. Alors donc, à cette occasion, je vous disais tantôt qu'au lieu de parler du pays, de voir comment relancer l'activité économique, si l'économie était en difficulté, comment refaire les écoles, si les écoles étaient en difficulté, comment refaire les hôpitaux. Mais malheureusement, nous avions assisté à une partie de chasse à l'homme. Une partie de chasse à l'homme, bon, c'est Sassou Nguesso qui devait quitter Coutte-Coutte-le-Pouvoir avec ses compagnons, dont nous autres d'ailleurs. Vous me posez l'occasion de savoir pourquoi alors vous êtes resté alors que tout le monde avait quitté le navire. Mais c'est une question d'engagement, de détermination et d'honnêteté. sur la rangée des ministres, on comptait les gens. Et j'étais tout le jour sur cette table-là, deux fois même seul. Si on veut faire revoir le spectacle qu'offrait cette salle pendant la conférence, vous verrez, au niveau des ministres, on n'était pas nombreux à y arriver tous les jours. Ils ont huié sur nous pour n'avoir rien fait. C'est à rien. Mais oui, les acquis, oui. Les acquis, le président Denis Sassou Nguesso n'aurait pas assumé, aurait refusé d'assumer peut-être que le pays brûlerait. Le fait qu'il ait assumé, et nous continuons à être ensemble aujourd'hui, voilà un acquis important. Ce n'est pas le fait du président Denis Sassou Nguesso d'être revenu président, mais c'est le fait qu'il ait accepté d'assumer. Pour qu'ensemble, on se mette autour de la maison et la rebâtir. C'est un acquis important. 105 jours a été la durée de la conférence nationale, qui a connu à sa clôture des moments forts, avec la nomination du premier ministre André Milongo de Sato Bantu, et le geste posé par le chef de l'État, en acceptant de prendre sur lui tous les errements collectifs à travers une phrase célèbre, j'assume. Le lavement des mains des acteurs politiques aura été une manière de faire table rase du passé. Tous ces actes avaient suscité une lueur d'espoir pour le peuple, mais que l'on n'a pas su capitaliser par la suite.